Musique Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, on est toujours le samedi 22 août 2020 qui se poursuit, 5h46 au Québec, c'est le début de la journée. Comme le disait mon père ou comme il aimait me le répéter, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. C'est important d'avoir des bonnes habitudes, c'est vrai. Et souvent nos parents nous ont raconté ces vieux dictons qui datent d'on sait pas quand et qui viennent d'on sait pas où, mais qui sont souvent en plein de bon sens, entre autres. Comme il y a plein de choses qui nous ont inculquées aussi qui n'ont aucun bon sens. En toutes les traditions qu'on nous transmet, que ce soit culturelles, religieuses et politiques souvent, devraient être mises en question. Mais on ne le fait pas par respect ou par le simple fait qu'une fois que t'es programmé, tu restes programmé longtemps. Enfin, je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard. Pendant ce temps-là, heureux de vous retrouver. Le visiteur intercélaire va vous en rappeler. Ou moi, moi, pourrait encore être une technologie extraterrestre. Et revient dans l'actualité. Pardon, une technologie extraterrestre a-t-elle visité notre système solaire? Ça nous a rapporté par Strange Sound. Extraterrestre ou un morceau d'hydrogène solide? Quelle idée a moins de sens? On se rappelle le fameux visiteur intercélaire où moi, moi, pourrait encore être une technologie extraterrestre. C'est un mystérieux objet interstellaire, pardon, qui s'est écrasé ou qui a visité notre système solaire il y a deux ans. Et une nouvelle étude soutient qu'il pourrait en fait s'agir d'une technologie extraterrestre. Car une autre explication qui, elle, est non extraterrestre, pourrait être fatalement imparfaite. Mais la plupart des scientifiques pensent que l'idée selon laquelle nous avons repéré une technologie extraterrestre dans notre système solaire est encore loin. En 2018, notre système solaire a rencontré un objet perdu dans l'espace intercélaire. L'objet en forme de cigare a été surnommé « ou moi, moi ». Ensuite, des observations rapprochées ont montré qu'il accélérait comme si quelque chose poussait dessus. Des scientifiques ne savent toujours pas pourquoi. L'objet a été propulsé par une machine extraterrestre comme une voile de lumière. Une machine large et millimétrique qui accélère lorsqu'elle est poussée par le rayonnement solaire. Le principal partisan de cet argument était Avi Loeb. Je vous en rappelais, je vous ai déjà parlé de cet article-là il y a quelques années. Un astrophysicien de l'Université de Harvard. La plupart des scientifiques, cependant, pensent que l'accélération bancale de cet objet « ou moi, moi » était probablement due à un phénomène naturel. En juin, une équipe de recherche a proposé que l'hydrogène solide soufflait de manière invisible sur la surface de l'objet intercélaire et le faisait accélérer. Maintenant, dans un nouvel article publié le 17 août 2020, donc il n'y a pas très longtemps, « The Astrophysical Journal Letters », Loeb et Tim Hoang, astrophysicien à l'Institut coréen d'astronomie et des sciences spatiales, soutiennent que l'hypothèse de l'hydrogène ne pourrait pas fonctionner dans le monde réel. Ce qui signifierait qu'il y a encore de l'espoir que notre col de l'espace a déjà été visité par des extraterrestres avancés et que nous avons en fait repéré leur présence à l'époque. Voici le problème avec « ou moi, moi, ils se déplaçaient comme une comète, mais n'avaient pas le coma classique ou la queue d'une comète », a déclaré l'astrophysicien Darrell Seligman, auteur de l'hypothèse de l'hydrogène solide, qui commence une bourse postdoctorale et en astrophysique à l'Université de Chicago. « Le fameux objet a été le premier objet jamais vu voler dans notre système solaire et revenir en arrière. Cela s'oppose à la plupart des objets du système solaire qui font des cercles autour du Soleil et ne quittent jamais le voisinage céleste. Son trajet et le fait qu'il accélérait suggéraient que ce fameux objet, ou « moi, moi », dont la longueur est estimée à environ 1300 à 2600 pieds, soit 400 à 800 m, était une comète. Et pourtant, il n'y a pas de coma ou de dégazage détecté provenant de l'objet comme on s'y attendrait normalement. « Ce dégazage change la façon dont la comète se déplace dans l'espace », a-t-il déclaré. « C'est un peu comme un moteur de fusée très lent. » Et le Soleil frappe la comète. La partie la plus chaude de la comète éclate de gaz, et ce gaz s'échappant de la comète la fait tomber de plus en plus vite et loin du Soleil. Il y a plein d'illustrations et d'animations. Je vous laisserai le lien dans la boîte de description, comme d'habitude. L'hypothèse du corps à hydrogène est ce problème dans un article publié le 9 juin dans The Astrophysical Journal Letters. L'astrophysicien de Seligman et Yale Gregory Laughlin a proposé que l'objet était une comète composée en partie ou entièrement d'hydrogène moléculaire, des molécules légères composées de deux atomes d'hydrogène. Le gaz H2 gèle en un solide gonflé de faible densité uniquement lorsqu'il fait très froid à moins 434 degrés Fahrenheit ou moins 259 degrés Celsius ou seulement 14 degrés au-dessus du zéro absolu dans l'atmosphère terrestre. Les chercheurs avaient déjà proposé l'existence d'icebergs d'hydrogène dans les régions très froides de l'espace, a écrit Laughlin et Seligman dans l'étude. Et l'hydrogène dégazé ne serait pas visible de la Terre, ce qui signifie qu'il ne laisserait pas une queue de comète visible. Les chiffres ont parfaitement fonctionné alors que quelques autres substances pourraient potentiellement expliquer l'accélération sans comment l'hydrogène était la meilleure correspondance pour les données. Mais dans leur nouvel article, Ong et Loeb répondent à cette idée et soutiennent que l'explication de l'iceberg d'hydrogène a un problème de base. Les comètes se forment lorsque des grains de poussière glacés se heurtent dans l'espace et forment des amants. Puis ces amants attirent plus de poussière et d'autres touffes et les comètes sont comme des bonhommes de neige. Elles ne survivent tant qu'elles ne fondent pas. Le caractère collant qui aide à former des comètes est similaire à celui des glaçons sortant tout droit d'un congélateur froid. Laissez un glaçon sur le comptoir pendant une minute ou deux. Laissez sa surface se réchauffer un peu et il ne sera plus collant un mince film d'eau liquide à sa surface le rend glissant. Ong et Loeb ont fait valoir que même la lumière des étoiles dans les parties les plus froides de l'espace réchaufferaient de petits morceaux d'hydrogène solide avant qu'ils ne puissent s'agglutiner et former une comète de la grande échelle d'où moi ou moi. Et plus important encore, le trajet depuis le nuage moléculaire géant le plus proche, une région poussiéreuse et gazeuse de l'espace où l'on pense que des icebergs d'hydrogène se forment, est beaucoup trop long. Un iceberg d'hydrogène parcourant des centaines de millions d'années à travers l'espace intersolaire se serait effondré, cuit par la lumière des étoiles. Seligman a déclaré que l'analyse de l'aube était correcte. Aucune comète à hydrogène ne survivrait à un si long voyage. Les icebergs d'hydrogène ne vivent pas aussi longtemps dans la galaxie, a-t-il déclaré, et vous n'avez certainement pas le temps de vous déplacer depuis le nuage moléculaire géant le plus proche. La théorie ne fonctionne que si Oumuamouma n'a que 40 millions d'années, dit-il. Au cours de cette période de dégazage, aurait pu modeler la forme oblongue de la comète sans la détruire entièrement. Évidemment, il a évoqué un article publié en avril dans The Astronomical Journal qui proposait un certain nombre de points d'origine proches pour ce fameux objet céleste. « Les auteurs du journal n'ont pas entièrement cloué la maison de la comète, ce qui serait impossible, ont-ils déclaré, au moins au moins bougeait à peine quand il est arrivé dans le puits de gravité de notre Soleil, ce qui rend le suivi de la comète à travers l'espace difficile. Mais les chercheurs ont examiné ce qui s'est passé dans d'autres quartiers de la Voie lactée que notre Soleil traverse maintenant dans l'histoire cosmique récente. Ils ont atterri sur deux groupes de jeunes étoiles, les groupes mobiles Carina et Columba, à déclarer Tim Hallat, étudiant diplômé et astrophysicien à l'Université McGill à Montréal et auteur principal de l'article publié en avril. Ils se sont tous formés il y a environ 30 à 45 millions d'années dans un nuage de gaz qui s'est ensuite dispersé. Ce petit nuage dissipé de gaz moléculaire avec seulement quelques jeunes étoiles est celui où des icebergs d'hydrogène pourraient se former à déclarer à l'acte. Il existe de nombreux processus qui peuvent éjecter des objets de type ou moins au moins à partir de jeunes étoiles dans des groupes en mouvement, comme les coups de pouce gravitationnels entre les étoiles du groupe, la formation de planètes ou, comme le soutiennent Seligman et Laughlin, en 2020, les nuages moléculaires qui créent les étoiles dans le premier lieu a déclaré Hallat à Life Science. Les trois documents s'emboîtent parfaitement si vous supposez qu'au moins au moins était un iceberg d'hydrogène originaire de Carina ou de Columba, ajoute Hallat. L'idée de Seligman et Laughlin pourrait fonctionner ici parce que les objets H2 devraient avoir une courte durée de vie dans la galaxie, comme le conclut correctement Loeb et une origine à Carina ou Columba le rendraient assez jeune pour survivre à son voyage, a-t-il déclaré. Raccourcir la distance que l'iceberg H2 doit parcourir ne résout pas les problèmes que nous décrivons dans notre article, car l'iceberg H2 se serait formé lorsque son système planétaire par an s'est formé il y a des milliards d'années et dans ses éons, l'iceberg aurait évaporé, a-t-il déclaré, à Life Science dans un courriel. Loeb a également déclaré que les icebergs à hydrogène devraient provenir de nuages moléculaires géants et non de parties de l'espace comme Carina ou Columba et il a réitéré qu'aucun iceberg d'hydrogène ne pourrait survivre au trek du nuage moléculaire géant le plus proche. Lorsqu'on lui a demandé s'il y avait une explication claire du candidat principal pour l'accélération d'où moi-moi, Loeb a renvoyé Life Science à un livre non encore publié qu'il a écrit intitulé « Extraterrestres, le premier signe de la vie intelligente au-delà de la Terre dont la publication est prévue » en janvier. Vraiment intéressant, donc encore une énigme, ce morceau de... ou ce visiteur intercellaire qui ne fait pas l'unanimité, hein. Je vous reviens avec encore une histoire d'extraterrestres intéressante. Sous-titrage ST' 501